Salut, salut, j'espère que vous allez tous bien mes amours. Nous sommes là, on va aller voir rapidement le message que je peux te prendre. Déjà, on me parle ici d'une opportunité au niveau de ton travail. Si c'est que tu as déjà un travail, ou tu as un projet, ou tu as une opportunité, c'est qu'ici on est en train de te parler par rapport à ça. On te parle ici d'un équilibre qui sera retrouvé au travail. On te parle ici de bien-être qui sera retrouvé au travail. Mais ici, pour beaucoup de personnes, on vous parle ici déjà de votre vie professionnelle, d'accord? Donc ici, il y a des échanges qui arrivent à vous sur le plan professionnel. Et il y a des décisions également qui se préparent, qui se préparent pour vous. Il y a une carte qui est partie là. Voilà, donc ici, on voit clairement qu'il y a une décision qui sera prise qui va pas tout vous plaît, d'accord? Vraiment, faites très attention. C'est vrai que c'est un bien-être que vous allez retrouver sur le plan professionnel. Mais ici, ça sera suite à une perturbation. Et soyez plus fort que cette perturbation-là qui arrive. Parce qu'on voit ici que quelqu'un essayera vraiment de vous mettre des bateaux dans les roues. Quelqu'un essayera de vous perturber, de vous déséquilibrer par rapport à ce que vous faites déjà. On voit quelqu'un qui va chercher à perturber votre travail ou à monter un coup contre vous, un plan contre vous sur le plan professionnel. Ou ça peut être votre patron ou votre patronne. Ou en fait, le chef, la chef, peu importe comment ça vous parle, ou la patronne, peu importe comment ça vous parle. Mais la hiérarchie pour d'autres aussi, pourquoi pas? Mais ici, il y a cette notion de, on va vous donner une information sur votre travail qui va pas vous plaindre. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et cette personne-là est décisive. Pour d'autres personnes, c'est que vous allez juste apprendre. Au travail, vous allez apprendre ici qu'il y a un collègue ou qu'il y a un ami qui ne va pas du tout bien. Qui ne va pas du tout bien et qui est vraiment en un moment un peu basque de sa vie et qui a besoin de votre soutien ou qui a besoin de votre aide et tout. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Voilà. Et si c'est que vous, vous travaillez et que vous êtes, comment dire, vous êtes à votre propre compte. Si c'est que vous êtes à votre propre compte, c'est-à-dire que tout ce que vous générez vient de vous-même. C'est dit ici que vous allez connaître un peu des équilibres sur le plan financier, on vous dit. D'accord? D'accord? Donc ici, très certainement, vous espérez votre salaire et ce n'est pas le jour pour que ça vienne. Non. Et vous, peut-être que vous espérez aussi une promotion, ce n'est pas le jour pour que ça puisse se faire. Non. Vous voyez ce que je dis? Il y a beaucoup de personnes ici qui vous inquiétez beaucoup par rapport à votre stabilité professionnelle. Vous avez des inquiétudes à savoir si le travail que vous faites déjà, si, ou en fait, cette opportunité dans laquelle vous êtes en train de vous lancer, si, si ça vous sera avantageux. Est-ce que ça vous sera avantageux? Ça vous inquiète? Oui. Ça vous sera très, très avantageux d'ailleurs. Mais le problème ici, c'est que vous allez devoir être patiente. Vous allez devoir être patiente parce que ici, c'est comme si on est en train d'étudier encore votre cas ou votre situation. votre dossier. Si c'est que vous avez déposé des dossiers ici, alors, et qu'en fait, vous vous inquiétez à ce que, est-ce que vous serez appelé ou pas? Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas le bon moment, mais votre dossier est en train d'être étudié et ça va être prise. Ça peut prendre du temps. Peut-être que vous, on vous a dit, oui, au plus tard, on va, on va, au plus tard, on va prendre les gens, le 24 au plus. Et vous, le 24 qui est en train de passer, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas appelée? On vous dit, laissez tomber. Laissez tomber, ce n'est pas le moment pour vous. Peut-être qu'un mois après, on va vous rappeler pour vous dire, écoutez, voilà, il y avait une autre personne à votre place. Où cette personne, en fait, a été finalement rejetée ou repoussée et maintenant, on vous appelle pour venir prendre votre place. Vous voyez ce que je dis? Maintenant, c'est que vous êtes à votre propre compte. Et pour d'autres personnes ici, vous pouvez avoir la visite d'une personne au travail, d'accord? Vous pouvez avoir la visite d'une personne au travail. Ça peut être aussi un collègue qui va vous demander de l'aide ou de soutien par rapport à une situation particulière. Mais on voit quelqu'un, c'est qui ne va pas bien, qui va vraiment vous demander de l'aide. C'est quelqu'un qui a vraiment de vrais soucis. Cette personne a de vrais soucis et a un problème mental. Et on voit que c'est une personne qui a de soucis financiers. Oui, c'est ce problème que la personne s'y a et cette personne va vraiment vous présenter, en fait, son souci, en fait. Pour d'autres personnes, vous pouvez être surpris. Vous voyez que des personnes que vous connaissez de nulle part vous demandent de l'aide, vous demandent de soutien et tout, en fait. D'accord? Mais ici, c'est qu'on voit que malgré tout, vous, vous avez tenu bon, hein? Malgré tout, oh là là, oh là là, oh là là, les quatre. Ok, super. J'ai pu les retrouver, chacun d'eux. Donc ici, pour certaines personnes, on me parle, bien sûr ici, d'accord, d'une perturbation qui arrive dans votre vie. Si vous êtes autonome, vous êtes entrepreneur, si vous travaillez pour quelqu'un, peu importe, mais un petit déséquilibre arrive ici et ça va jouer un peu sur votre finance. Ça va jouer un peu sur votre finance, mais ne vous inquiétez pas. Tout est en train d'être mis en place pour que tout aille bien pour vous, d'accord? On voit ici que vous allez avoir le soutien d'une personne. Une personne, en réalité ici, qui tient énormément à vous, d'accord? Ça peut être un patron, un ami, un collègue, un père. Ça dépend de comment la personne vous parle. Ça peut être votre époux ici, hein, ou votre épouse. Ça peut être un frère aussi. Ça dépend de comment ça vous parle. Mais en vrai, c'est que vous allez avoir le soutien d'une personne ici qui n'arrêtera pas de vous dire « Allez, ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Ça va se passer bien. Voilà, ne t'acquiste pas. Ne te sens pas triste. Voilà, ne pense pas que la situation est si grave que ça. Tu verras. » Pour d'autres personnes, ça peut être un ancêtre. Ça peut être quelqu'un qui ne vit plus, d'accord? Mais cette personne est là, c'est une personne qui est là et qui s'inquiète pour vous et vraiment qui ne veut pas que vous vous sentez seul, qui ne veut pas non plus que vous vous sentez triste, qui veut vraiment vous rassurer, qui veut vraiment vous donner cette joie, cet équilibre dont vous avez besoin. Là, vous voyez, c'est une personne qui veut vraiment vous rassurer de combien de fois vous avez pu réussir déjà sans pour autant vous en rendre compte. Vous voyez ce que je dis? Voilà. C'est une personne qui te dit vraiment, tu as réussi. Si c'est quelque chose que tu entreprends, tu entreprise. C'est quelqu'un qui te dit ici que c'est quelque chose qui a marché. C'est toi qui vois que ça ne marche pas. Peut-être que ça prend du temps et tout. Ça ne s'équilibre pas. Mais ici, pour cette personne, on va te pousser à te rendre compte d'une personne qui est comme un handicap pour toi. Tu vas ouvrir les yeux sur une personne ici et tu vas te rendre compte que cette personne ne te porte pas de la chance. Il y a une personne ici qui est très proche de toi, qui ne te porte pas de la chance. Soit cette personne est un partenaire, soit c'est une personne qui travaille avec toi, soit c'est une personne qui est très proche de toi et qui sait tout ce que tu fais par rapport à ton métier ou par rapport à ton travail ou par rapport à ton activité. Soit ici, ça peut te parler d'une personne qui, en fait ici, est dans tes énergies, mais qui est une malchance pour toi en quelque sorte. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. On parle d'une personne qui est très cartésienne, une personne qui est très cartéistique, une personne qui est très autoritaire et qui est très égoïste aussi. On parle ici d'une personne qui a un mal-être, une personne qui a un mal-être avec elle-même. Vous voyez ce que je dis? Et peut-être que c'est une personne qui est aussi en déséquilibre financier et cette personne-là n'a pas l'équilibre que toi, tu as actuellement sur le plan financier. Même si c'est 10 euros seulement que toi, tu as actuellement, sache que tu es tellement mieux puisque par rapport à cette personne. C'est une personne qui a, lui, elle, peut-être même 0 euros ou qui a peut-être même juste 2 euros, pendant que toi, tu as 10 euros. Donc, tu es hyper riche que cette personne, à vrai dire. D'accord? Donc, ici, c'est une personne, en réalité ici, qui perturbe tes énergies. On veut que tu te rends compte. Tu as tes ancêtres ici, Laros, qui veulent que tu te rends compte qu'il y a une personne ici qui te met vraiment en déséquilibre financier. Et il faut que tu le saches parce que si tu n'ouvres pas les yeux sur ça, tu ne sauras pas vraiment comment te protéger de cette personne ou comment éviter cette personne-là. Et ça peut continuer à perturber ou à mal, oh my God, ou à déséquilibrer tes énergies sur le plan financier sans pour autant que tu ne te rends pas compte. Vous savez, il y a de ces gens de personnes comme ça. Il y a de ces gens de personnes comme ça, malheureusement, oui. D'accord? Et on te dit, le vrai problème, ce n'est pas que tu t'es mal orienté, non. Il y a certaines personnes ici, tu vois, qui te disent que oui, oh là là, est-ce que ce travail, ça va marcher? Est-ce que tu as des doutes, quoi? Tu as des doutes, quoi? On te dit, non, ce n'est pas que tu as fait de mauvais choix. Tu es sur le bon chemin. Le travail que tu fais ici, c'est le bon. Le travail pour lequel on t'a recruté ici, là, c'est le bon. Ce que tu es en train d'entreprendre, là, c'est le bon. Ce n'est pas le mauvais, c'est le bon. Mais juste qu'il y a certaines personnes encore dans tes énergies ici, qu'il va falloir laisser partie de tes énergies. Jusqu'eux aussi, tu dois pouvoir éviter certaines personnes ici qui complotent contre toi pour pouvoir en faire te salir auprès de la hiérarchie. D'accord? Tu vois ce que je veux te dire? Donc ici, on te dit, tiens bon, dans ce travail, dans ce métier, c'est d'ailleurs une opportunité qui va te faire, d'accord? Toi, si c'est que tu as entreprise quelque chose, c'est que tu auras la possibilité, d'accord, de recruter d'autres personnes. Mais si c'est que tu as été recruté pour travailler et que tu travailles pour quelqu'un, c'est que tu vas avoir un soutien ici. Si tu auras quelqu'un, soit tu es DG, tu vas avoir un agent DG qui va te soulager. Peut-être que, voilà, tu as trop de tâches aussi dans le travail là et tout, d'accord? Mais ce que l'on te dit, c'est qu'on ne veut pas que tu sois contrarié. On ne veut pas que tu sois contrarié. Si c'est que tu n'as pas encore un travail, tu n'as pas encore un métier, on ne veut pas que tu sois contrarié. On veut juste ici que tu saches que les choses sont en train d'être mises en place pour que tu puisses vraiment avoir quelque chose sous la main. D'accord? Mais ce que tu vas avoir sous la main ici, ça risque de venir de la part d'une opportunité que l'on va te proposer. On va te proposer une opportunité. Et ça peut être deux opportunités qui pourront venir comme ça. Mais les deux opportunités qui vont venir comme ça, la première, la première qui vient, ce n'est pas la bonne. La deuxième qui vient, c'est ça, la bonne. D'accord? Donc ici, il y a des échanges qui arrivent. Il y a des échanges qui arrivent ici et qui vont vraiment te faciliter ta connexion financière par rapport à ta perfection, par rapport à ce que tu fais. Et ça va ramener beaucoup de joie. Parce qu'on voit que ce déséquilibre peut même jouer sur ta vie sentimentale. Ou si c'est que tu as un foyer ou tu as des personnes de qui tu dois prendre soin, des choses comme ça. Ça peut jouer. D'accord? Mais tu n'as pas à t'inquiéter parce que tout se prépare exactement dans de bons états ou tout ce que tu veux là pour toi. D'accord? On te parle ici des choses qui sont appelées à être mises en place. Il y a encore des choses ici que tu dois faire. Toi-même, tu le sais. Il y a encore des courses que tu dois faire ici par rapport à ce métier. Après que tu vas avoir cette communication, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qu'il faut que tu fasses. Tu dois mettre en place certaines choses. Tu dois te déplacer. Tu dois aller voir certaines personnes qui vont pouvoir t'assister à mettre telles choses en place. Tu dois pouvoir faire certains documents. Tu dois pouvoir faire certains papiers. Tu dois pouvoir monter certains dossiers. Tu dois pouvoir aller faire un enregistrement, je ne sais pas, de ton entreprise ou aller faire… Mais il y a des choses que tu dois mettre en place ici qui sont normaux. Et on veut que tu saches qu'en fait, c'est une nécessité que tu mettes ces choses en place pour te faciliter. Pour te faciliter, tu vois ce que je dis, pour te faciliter l'évolution et l'équilibre de ce métier-là ou de cette opportunité-là. Ça dépend de comment ça parle à tous. Ça dépend de comment ça parle à tous. Donc, j'ai eu un dessus de plus. Je ne vais pas quand même… Je la garde là. Donc, ici, c'est que quand tu vas mettre ces emplacements-là en place, quand tu vas mettre tous ces travaux-là en place, pour cette impression, ça s'appelle des travaux spirituels que vous êtes appelés à mettre en place pour améliorer les choses ici. Mais ici, c'est qu'on vous dit que… On vous dit justement que le fait que vous allez pouvoir mettre ce qu'il faut en place ici, ça vous sera très positif. Ça vous sera très, très positif. Ça fera… Ça va activer les choses en votre faveur. Ici, c'est que vous allez pouvoir avoir des tête-à-tête. Vous allez pouvoir avoir, en fait, ici, des échanges avec vraiment certaines personnes qui sont frustrées ou qui sont perturbées ou qui sont déséquilibrées. Ces personnes en fait… Oh my God! Oui, il y a de ces gens de personnes ici qui, en réalité, ici, sont mal, très mal pour vous. Et on voit ici que vous allez avoir des échanges avec ces gens de personnes. Ça peut être des personnes qui sont aussi dans un besoin. D'accord? Il y aura cette notion de donnant-donné. Donc, ça peut être certaines personnes ici qui sont aussi dans un besoin. Il y a des échanges ici aussi qui arrivent, qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous ouvrir des opportunités. Et cela vous sera très, très positif. Cela vous sera très, très positif. Mais on vous dit, vous avez… Il y a cette notion de réussite. Réussite au total sur le plan professionnel. Ce que tu es en train de faire actuellement, là, reste accroché. C'est quelque chose qui va t'amener très loin. Même si tu as des déséquilibres actuellement par rapport à ça, garde ton équilibre. Tiens, bon. Vous savez, même professionnellement parlant, il y a des moments où vraiment on passe par des… Pas des moments, pas des phases assez un peu perturbantes et tout. Ah, un gros coucou à vous tous. Je vous adore. Bien Marie, je t'envoie plein de bisous parce que là, j'ai des surprises. Que malgré tout, tu as pu vraiment détecter ma voix. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ah, je t'envoie plein de bisous. J'envoie plein de bisous à tout le monde. Vous êtes adorables. J'espère que vous êtes déjà abonnés et que vous êtes déjà likés. C'est très, très important. Vous le savez, il faut aussi partager la vidéo pour aider quelqu'un, quelque part. Bien, bientôt, on va reprendre avec nos lives comme on le faisait d'habitude et tout et tout. Donc, soyez câblés. C'est la fin de l'année. Voilà, c'est presque sous le nez. Et plein de choses, plein de surprises se préparent et se réservent pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va parfaitement bien. Eh bien, voilà, ça y est. Donc, du coup, ici, il y a une très belle réussite et un bien-être, un équilibre qui arrive sur le plan professionnel. Il y a une victoire qui arrive pour vous. Vraiment, vous serez surpris vous-même de ce que l'univers vous réserve parce que vous avez tenu bon. Voilà, parce qu'on vous commande de tenir bon. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit ici. D'accord? Alors, vous allez avoir des nouvelles d'une personne ici. On parle d'une personne qui a des enfants. Ça peut être le père de nos enfants. Ça peut être un frère à vous qui a des enfants. Ça peut être un ami. Ça peut être un collègue. Ça dépend de comment ça vous parle. D'accord? Mais toujours, c'est que vous allez avoir les nouvelles de ces personnes. C'est une personne qui a pris une décision très importante de sa vie et qui veut vraiment partager peut-être cette décision-là avec vous. D'accord? C'est une personne qui... Ouais, c'est ça. C'est une personne qui a pris une décision très importante pour lui. Et qui va vraiment, en tout cas ici, vous le dire. Soit c'est une personne qui a pris... Qui a pris une décision de partir, de déménager, de voyager, de s'éloigner, de garder sa distance par rapport à ses enfants ou par rapport à un enfant. Mais on voit que c'est une personne qui est plus concentrée sur les énergies d'une autre personne. Ça peut être une personne aussi, vous voyez, qui a bien envie de faire partie d'une personne ici. Une personne qui a bien envie de faire partie d'une personne. Donc, ça dépend de comment ça te parle. Mais tu sais bien de quoi je veux parler. Et on te dit, par rapport à toi-même, prends soin de toi si actuellement tu es malade. Si actuellement tu es malade. Actuellement tu as un problème de santé. Si tu es actuellement hospitalisé. Ou si c'est juste, voilà, un petit... Une petite, en tout cas, un mal-être qui est passagère. Alors, ben, ne t'inquiète pas. On te dit que tout va passer, tout va se passer très bien. Et tout va rentrer en ordre ici pour toi. Ne t'énerve pas pour ça. Ne te mets pas en colère parce que, voilà, tu ne te sens pas bien. Ne sois pas contrarié parce que tu as juste un problème de santé. On te dit que le problème de santé que tu as, c'est juste un problème de santé. D'accord? C'est soit le palu, soit le rhume, soit les maux de tête. Je ne sais pas. Mais c'est des choses sympas. Et c'est parce qu'en fait, tu travailles beaucoup. C'est parce que tu travailles beaucoup en faire ton délit. Tu ne te reposes pas comme cela se doit. Tu te sacrifies parce que tu veux vraiment que ton travail marche. Mais on te dit que ça marche. Ça a marché déjà. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi en fait. Tu n'as plus besoin de te sacrifier, de te donner si tant. Tu n'as plus besoin vraiment ici de te tuer, de te chiner. Non, en fait. Les choses vont se faire tranquillement de pas à pas. D'accord? Mais repose-toi parce que tu en as vraiment besoin. Pour certaines personnes ici, on voit que vous acharnez au travail pour le bien-être de votre époux ou d'un enfant garçon. si vous avez un enfant ou pour quelqu'un en fait ici. Mais on vous dit non en fait. Ce n'est pas besoin de vous déchiner si tant pour cette personne. Cette personne a un problème avec elle-même. Cette personne a besoin aussi de faire des efforts. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Il faut que vous lâchez prise pour que cette personne aussi puisse prendre le contrôle en fait de la situation. Donc là, on te dit, voilà quoi. Tu vas mieux te sentir. Tu vas mieux te retrouver si c'est que tu as un mal-être ou si c'est que tu ne vas pas du tout bien. D'accord? D'ici les 48 heures, tu vas te sentir parfaitement bien. Tu peux être rassuré et convaincu. Si c'est la fièvre, peu importe ce que ça peut être. D'accord? Et puis déjà ici, on te dit, il y a de belles communications qui s'annoncent pour toi qui vont vraiment t'apporter un équilibre financier. Il y a des échanges qui s'annoncent ici pour toi qui te seront très, très favorables. Donc, tu peux être tranquille. Des opportunités financières s'annoncent et se préparent là pour toi. Pour d'autres, ça peut être des opportunités qui vont se présenter juste suite à une communication et qui vous sera très, très favorable. On ne veut pas laisser certaines personnes qui vont retrouver vraiment leur bien-être ici. Leur équilibre non seulement professionnel, financier, mais aussi sentimental. Donc ici, on te dit, il y a des constructions ici. Il y a des bâtiments. Il y a des choses concrètes ici. Tu seras appelé à réaliser certaines choses ici. Il y a des réalisations qui sont en train de se mettre en place pour toi et qui te seront très, très favorables. D'accord? Ça dépend de ce que tu parles pour réaliser, mais il y a plein de réalisations ici, je peux vous dire, et qui peuvent même vous donner des opportunités de voyager. Pourquoi pas? Mais ici, c'est qu'on voudrait vraiment aussi t'informer de ce que tu seras surpris ici d'un soutien ou d'une aide que l'univers va t'envoyer. On parle ici d'une personne qui va beaucoup donner et qui va beaucoup t'aider aussi. Une personne qui va beaucoup donner, qui va aussi beaucoup t'aider dans les choses à mettre en place, voilà, dans les courses à faire, dans les allers-retours, voilà quoi, tu auras un soutien ici. Tu auras un soutien, tu auras une aide. Et qui te sera vraiment très favorable? D'accord? Ben, ça y est, hein? Ben, écoute, on te dit, il y a des échanges qui arrivent ici. Il y a des échanges qui arrivent ici où on voit que ça peut être une réunion, une assise. Et dans cette réunion-là ou dans ces échanges-là, tu peux te sentir seule, voilà. Tu te sens peut-être différente des autres. Tu te sens totalement différente des autres. C'est-à-dire, leur réaction, leur comportement, tu n'as rien à voir avec quoi. C'est-à-dire que tu sens que tu es seule. Tu sens que tu es seule par rapport à ces personnes-là. Et puis, ce n'est pas toujours mauvais, en fait. Mais tu constates que ce sont des personnes peut-être qui te mettent carrément à l'écart, qui, en fait, oh my God, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si tu te retrouves en famille et vous avez vraiment une assise ensemble. Et dès que vous arrivez, ben, voilà, tes soeurs qui se réunissent ensemble, qui s'amusent bien, qui se parlent bien, mais qui ne te calculent pas. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et tu te sens frustrée, tu te sens dérangée. Tu te dis, mais pourquoi? Est-ce que mes soeurs ne me considèrent pas? Pourquoi on ne donne pas de la valeur, tu vois? Ou on tient des propos qui vont te blesser. On a des attitudes qui vont te diminuer. Et tu ne te sens pas à ta place, mais on te dit, sois heureuse. Sois heureuse, c'est justement parce que tu n'es pas comme eux. Et parce qu'ils ont tout fait pour que tu sois comme eux. Et que tu n'as pas... C'est-à-dire que tu as évité ça au maximum. C'est ça qui a fait qu'ils sont dérangés, ils sont frustrés, là. Donc, laisse-les faire. Mais toi, ne te mêle pas. D'accord? Ne te mêle pas et ne sois pas dérangé. Voilà. C'est ça. Il y a des réunions ici qui arrivent pour certaines personnes. Il y a des réunions, il y a des assises. Il y a même des communications, des échanges. Sois que vous allez recevoir même des informations de la part de certaines personnes. Et vous sentez clairement que c'est des personnes qui, vraiment, qui ne vous aiment pas. Dans leurs attitudes, vous sentez que ces personnes-là ne m'aiment pas. Vous voyez ce que je dis? Et vous constatez clairement que ces personnes, entre eux, s'entendent bien, se comprennent bien. Mais avec vous, ça ne passe pas. On vous dit ici de trouver la bonne manière, d'accord? de faire partie de ces équipes-là ou de ces personnes-là. Parce qu'il y a cette notion de... C'est des personnes qui vous sont très perfides. Et... My God, quoi! C'est comme tel maître, tel fils ou tel maître, telle fille. Je ne sais pas comment vous expliquez, mais c'est des personnes qui s'assemblent, se ressemblent. Juste que vous, vous n'êtes pas comme eux. Vous ne pouvez pas être comme eux. On parle des personnes ici autoritaires. des personnes vraiment égoïstes qui veulent se montrer, qui veulent se faire voir et qui pensent que... Tout, 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 tout d'eux, en fait. Vous voyez ce que je dis? Oui, quoi! Pour certaines personnes, ça peut pas parler de votre propre mère, de votre propre tante, de votre propre soeur. Je ne sais pas comment, mais ici, il ne s'agit pas des personnes qui se ressemblent dans leurs attitudes. Ça va vous délanger, vous. Ça va vous délanger, vous. Ça va vous frustrer, vous. Mais ne vous inquiétez pas. Vous, en fait, vous n'êtes pas comme eux. C'est tout. Vous voyez? C'est des personnes perfides. C'est des personnes narcissiques. D'accord? Et c'est justement parce que ces personnes-là ont voulu avoir des faits sur vous et que ça n'a pas marché. Donc, laissez-les dans leur camp. Vous allez avoir de la nouvelle le plus tôt que possible. Vous voyez? C'est des personnes torsiques, là. Des personnes torsiques, ça peut être des personnes même au travail. Ça peut être des réunions. Vous voyez? Ça peut être vos soeurs. Ça peut être... Vous voyez? C'est des personnes... Oh my God! C'est quoi ça? Il y a plusieurs personnes. Ça peut être des réunions, hein? Ou voilà, des assises. Faites attention à vous, hein? Peut-être pour certaines vous faites partie des groupes familiales et autres. Je ne sais pas comment ça vous parle. Mais ici, c'est des personnes qui ont tout tenté de vous bloquer. Ils ont tout tenté de vous piéger. Ils ont essayé de vous piéger de part et d'autre. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas du tout réussi. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Ça se retourne contre eux. Pour certaines personnes, vous vous êtes protégés d'eux. Oh my God! Vous, vous êtes protégés d'eux. Mais vous allez le ressentir. Il y a certaines personnes ici, parmi elles, qui vont essayer de vous montrer qu'elles sont heureuses, qu'elles vont bien, qu'elles ont... En fait, depuis que vous vous êtes éloignés d'elles, qu'elles ont une belle vie, qu'elles ont réussi bien leur vie. Et tout ça, c'est du faux. C'est du mensonge. On va essayer de vous faire croire des choses pour vous frustrer, pour vous déranger. Il y a des personnes qui s'attaquent vraiment ici à vous parce qu'elles sentent que vous êtes une belle personne, que vous êtes une belle âme. Donc, on essaye vraiment de vous piéger. On essaye de monter aussi une personne contre vous ici. On essaye même de monter des personnes innocentes contre vous. Mais vous êtes dans la bataille. Vous savez que vous êtes dans la bataille. Mais vous essayez de vous protéger et de protéger tout ce que vous avez et... Oh my God! Protégez vos énergies. D'accord? Protégez vos énergies. C'est ça l'important. Alors, quel est le conseil que je peux vous donner? Le conseil que l'on vous donne. La résurrection. Bon, déjà, c'est déjà bien. On te dit, si c'est que tu es tombé si bas en ces derniers temps, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que ça y est, tu vas te relever. Tu vas te relever avec quelque chose de... Avec un grand rien. Donc, très, très positif. Tu vas te relever. Si ces personnes-là pensaient, en fait, t'écrasées ou si ces personnes-là pensaient t'avoir éloigné ou t'avoir éliminé, ils seront surpris qu'en fait, ils n'ont... Ou ils... Oui, ils ou elles n'ont jamais réussi, en fait. Tu vois ce que je dis? Et toi, en réalité, tout ce qu'on te conseille, c'est que tu gardes ta distance de ces personnes. Et d'ailleurs, bientôt, l'univers va te promettre... L'univers te promet de t'ouvrir une opportunité de voyage pour que tu sois éloigné de ce genre de personnes. Voilà, parce que ici, c'est des personnes perfides, c'est des personnes qui... Et qui ne te donnent pas ta valeur. Tu vois ce que je dis? Voilà. L'univers va te donner des moyens de voyager ou de déménager ou de rester loin de ces personnes. On me dit d'ici... Ouais, d'ici un an à deux ans à trois ans pour certaines personnes. D'ici un an, deux ans, trois ans pour beaucoup de personnes. Vous allez avoir des opportunités de vous éloigner de ces personnes définitivement, quoi. Parce que vous voyez, vous ne... Vous-même, vous sentez que vous n'êtes... À chaque fois que vous vous retrouvez avec ces personnes, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place. Vous sentez, hein? Vous sentez que là, vous n'êtes pas à votre place. Ça vous dérange, ça vous perturbe. Vous vous retrouvez obligé vraiment dans cette situation-là. Vous voyez ce que je dis? C'est des personnes vraiment qui vous traitent de ce que vous n'êtes pas. C'est des personnes peut-être qui vous traitent de prostituées, qui vous traitent de mauvais augures, qui vous traitent de mauvaise langue, qui vous traitent de ce que vous jugez. Vous êtes méchante, vous êtes si... Alors que c'est eux qui le sont, en fait. Vous voyez, on vous traite de ce que vous n'êtes pas et on essaye de prendre la posture de ce que vous êtes. Voilà, c'est ça, quoi. Vous êtes une bonne personne, mais on essaye de montrer à tout le monde qu'on est une bonne personne et que vous êtes une mauvaise personne. Voyez? Et vous, en fait, vous n'avez pas les arguments qu'il faut, ou bien vous n'avez pas les opportunités qu'il faut pour vraiment vous défendre face à cette situation. et, oh my God, c'est de la méchante sûreté, là. Pour beaucoup de personnes, là où vous êtes actuellement, là, vous avez déménagé. Il y a un voyage qui s'annonce pour vous. Vous allez déménager et vous allez partir dans des pays auxquels vous ne vous y attendez pas. Vous voyez ce que je dis? Il y a des déménagements qui arrivent pour vous, il y a des voyages qui arrivent pour vous. Vous allez partir dans des pays auxquels vous ne vous y attendez pas. Vous n'avez même jamais rêvé que vous allez pouvoir vous retrouver dans ces gens de pays, là. Mais on vous dit justement parce que vous êtes une bonne personne, vous êtes une belle âme. C'est justement parce que vous êtes une bonne personne, c'est justement parce que vous êtes une belle âme. On ne veut pas là un homme, on ne veut pas là une femme. Et on te dit que c'est parce que tu le mérites. Et quand tu vas arriver à destination, tu vas arriver dans ce pays-là, il y a un changement qui se prépare pour toi. Pour certaines personnes, c'est qu'on va vous pousser à vous éloigner, définitivement, et on va vous prouver pourquoi on vous est éloigné de ce genre de personnes. Il y a des personnes ici, on vous est éloigné de votre famille, on vous est éloigné de votre ville, de votre pays. Pour d'autres ici, on va encore vous éloigner. Même là, vous êtes actuellement assez pas bon. Pour d'autres ici, vous êtes dans une entreprise qui n'est pas du tout bonne pour vous. Il faut que l'on vous fait partie de là pour aller dans une autre entreprise. Vous savez, il y a des personnes qui, en fait, il y a des pays qui ne sont pas bons pour tout le monde. tu es dans un pays peut-être où, en fait, actuellement, tu vas beau rester dans ce pays-là toute ta vie, tu ne vas jamais avoir de l'amélioration dans ta vie. Il va falloir forcément que tu bouges de ce pays à un autre pays, que tu bouges de cette ville à une autre ville, que tu bouges de cette relation à une autre relation, que tu bouges, que tu bouges, que tu bouges, en fait. C'est ça. On voit ici que, en fait, l'opportunité que l'univers va vous offrir ici, c'est une opportunité. Au moment où ça va arriver, vous risquez de dire non, en fait. Vous voyez ce que je dis? Vous risquez de dire non, en fait. Ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas ce que j'attendais, mais il va falloir l'admettre, il va falloir l'accepter. Il va falloir l'accepter parce que quand ça va arriver, ça va s'imposer à vous. Quand ça va arriver, c'est que ça va s'imposer à vous. Vous n'avez pas d'autre choix, homme comme femme. Ça vous sera très difficile de l'accepter, mais il faut l'admettre. C'est tout ce que je peux partager comme message avec toi. Si tu n'as pas encore suivi justement le second message, ben, vas-y, fais un tour. Il faut déjà t'abonner, c'est important, mes amours. Il faut liker. Sincèrement, c'est comme ça que tu puisses vraiment me soutenir. Il faut partager la vidéo parce que si ça ne te parle, ça ne doit pas aller à quelqu'un forcément. Et puis la guidance reste intemporelle. Merci pour toutes les personnes qui m'envoient des retours de part et d'autre pour les témoignages je suis des témoignages. Moi, je suis comblée de joie, comblée d'amour. Et vous savez quoi? Malgré tout, on est là. Malgré tout, on est là, on sera là, on restera là et c'est pour l'éternité. Je vous envoie plein de bisous, plein, plein, plein d'amour et joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire. Joyeux anniversaire! Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Et puis on va se dire ciao, ciao, prenez soin de vous et sachez que tout va bien malgré tout. Sachez que vraiment quand vous êtes adorables malgré tout et ces personnes-là en réalité, c'est que vous, vous êtes juste retrouvés dans une famille ou dans une entreprise qui n'est pas la vôtre. C'est tout. Et vous serez assistés en tout cas. Vous êtes bien accompagnés. Tenez bon en fait tant que personne ne vous dise le contraire. Je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.